Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième vidéo concernant la préparation au marathon. Donc on va faire un petit récap du troisième mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on ne va pas faire comme les vidéos d'avant, on ne va pas parler entraînement, nutrition, matériel. Parce que nutrition et matériel en fait c'est réglé, tout va bien, il n'y a rien de nouveau. C'est ok. Donc on va parler entraînement. Donc ce mois-ci j'ai effectué 9 entraînements sur 12 en course à pied. Et 5 entraînements sur 12 en musculation. Donc c'est un peu mieux en course à pied que le mois dernier, c'est moins bien en musculation. J'ai notamment eu une période où j'étais à l'étranger pour le travail pendant environ une semaine. Donc ça a été compliqué, j'ai réussi à gérer ma course à pied. Mais la musculation c'était pas facile. Donc voilà, rien de particulier sur ce troisième mois, franchement ça s'est bien passé. Il commence à faire un petit peu nuit vers 18h30, 19h. Enfin c'est un petit peu plus chiant pour s'entraîner le soir et le matin. Voilà, on arrive en hiver, c'est normal. Donc à part ça, tout roule. Bon maintenant on va analyser la préparation marathon dans sa globalité. Bon là je tourne, on est le 11 novembre 2022. Donc j'y moins 1 avant le marathon. Le marathon c'est demain matin à 9h. Donc là je suis vraiment au plus près. J'avais 3 mois de préparation. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, j'avais 3 entraînements par semaine de course à pied et 3 entraînements par semaine de musculation. Donc j'ai une petite feuille, j'ai fait mes petites stats. Donc on va y aller. Sur la totalité de la préparation marathon, j'ai fait 26 entraînements sur 36 en course à pied. Donc 72,2% des entraînements de course à pied. Et en musculation, j'ai fait 17 entraînements sur 36, soit 47,2%. Donc dans la globalité de mon entraînement, j'ai fait 59,7%. Donc on va amener à 60% des entraînements qui étaient prévus. Alors j'avoue quand j'ai fait les stats juste avant de tourner et quand j'ai préparé la vidéo, je me suis dit putain 60% seulement des entraînements, c'est vraiment pas beaucoup. Mais au niveau sensation, j'ai l'impression d'avoir fait la meilleure préparation de ma vie. Parce que justement j'étais calé, parce que je savais ce qu'il fallait faire, même si je n'ai pas réussi à le faire à 100%. Mais j'ai l'impression que toutes mes autres courses, et en vrai je ne me rappelle plus trop des prépas que j'ai fait. Parce que j'ai 35 ans, je cours depuis que j'ai 18 ans, 17 ans, ça fait très longtemps que je cours. Donc je fais des semis, des marathons, ultra trail, triathlon, etc. Et j'ai l'impression que toutes les prépas que je faisais avant, c'était vraiment à la one again en mode tu sors, tu vas courir, tu ne sais pas trop, tu fais du volume, tu fais du 30-30, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu ne fais pas de semaine d'assimilation. Donc après trois grosses semaines de travail, tu ne te reposes pas. Je me suis rendu compte dans cette prépa qu'il n'y avait vraiment rien qu'à l'aide dans mes prépas d'avant. Donc même si je n'ai fait que 60% des entraînements, je me sens quand même vachement prêt et vachement, comment dire, rassuré par ce que j'ai réussi à faire. Alors j'ai fait le calcul, j'ai couru 256 kilomètres pendant ma prépa marathon. Et si j'avais fait la totalité des entraînements, j'aurais dû courir 354 kilomètres. Donc il m'en manque 98. Tu ne peux pas t'empêcher de te dire qu'avec 98 kilomètres de plus en entraînement, ton corps, tes sensations, tout devrait être mieux. Et donc tu devrais normalement faire une meilleure performance. Donc on verra à la fin du marathon. Donc je rappelle mes objectifs. Finir sans avoir mal aux genoux. C'est pour ça qu'il y avait autant de musculation. Parce que ma quête depuis très longtemps, c'est de courir sans avoir mal aux genoux. Donc si j'arrive à le terminer le marathon sans avoir mal, c'est parfait. Deuxième objectif, c'est moins de 4 heures. Si je peux faire moins de 4 heures, c'est parfait. J'ai largement les capacités dans la logique. Je rappelle que mon record sur semi-marathon, c'est 1h33. Donc dans la logique, je devrais y arriver en moins de 4 heures. Et l'objectif ultime, ce serait moins de 3h45. Donc si je rate un des objectifs ou si je rate tous les objectifs ou quoi, je pourrais quand même me dire que j'ai 40% de progression en plus, vu que je n'ai fait que 60% des entraînements. Tout va bien. Et, ah non si, le problème, le dossard. Et oui, le dossard, ça c'est important. Sachez une chose, c'est que quelques jours, allez, une dizaine de jours avant la course, donc avant le marathon, je me suis rendu compte, je me dis, bon allez, vas-y, on va checker, on va préparer ça, comment je vais aller récupérer mon dossard, à quelle heure, etc. Sachant que le marathon de Jarnac, c'est environ à 2h de chez moi. La course, elle est à 9h, donc je me dis, ok, j'y vais le matin, tatata. Et il y a un pote qui me fait remarquer, il me dit, mais attends, le marathon et tout, j'ai vu les retraites d'ossard, c'est que le vendredi. Et là, je me dis, mais attends, si c'est que le vendredi, c'est-à-dire que je dois me taper un aller-retour là-bas, récupérer mon dossard et y retourner le matin, ou alors dormir là-bas. Sauf que moi, dormir là-bas, il y a ma femme et mes enfants qui viennent, on ne va pas prendre une nuit d'hôtel, ça va coûter une blinde, parce que du coup, tout est plein, en fait. Donc j'ai dit, putain, je fais comment ? Donc, j'ai trouvé une autre solution. En fait, j'étais pas loin, on va dire, du bled pour le boulot. Et j'ai réussi à appeler l'organisation et à voir le responsable de l'organisation qui a été très sympa. Et je lui ai dit, on ne peut pas se retrouver et tout vers 17h sur Jarnac pour récupérer mon dossard. Ça m'éviterait de me taper 4h aller-retour le vendredi. Enfin bon là, il a été très sympa et j'ai réussi à aller le récupérer du coup dans la semaine. Mais sachez qu'officiellement, il y a beaucoup du coup maintenant de courses, donc de marathons ou de triathlons, qui font les retraits de dossard les jours avant et qui ne le font plus le matin même. Pourquoi ? Je lui ai demandé du coup, je lui ai dit, pourquoi ? Et qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous ne fassiez plus de retrait de dossard le matin ? Et il m'a dit, en fait, il y a une ou deux années, je ne me rappelle plus, ils ont eu, au moment du départ de la course, encore 300 personnes qui récupéraient les dossards, qui n'avaient pas leur dossard. Donc, ils ont dû retarder la course et retarder, et retarder, etc. Donc, suite à ce problème d'organisation, ils ont décidé de faire comme ça. Voilà. Et, vu que je n'avais pas du tout imaginé qu'il n'y avait pas de retrait le matin, je n'avais pas non plus fait attention à l'option « Envoi de dossard par la poste ». Voilà, donc ça coûtait, je crois, 8 euros, mais tu pouvais recevoir ton dossard par la poste avant la course. Et du coup, maintenant, je comprends pourquoi ils ont mis cette option. Bref, voilà, j'ai analysé la prépa marathon. Franchement, c'était une bonne prépa, mais en faisant l'analyse, je me rends compte que j'ai raté quand même beaucoup de choses. Je suis prêt, je suis motivé, je n'ai plus qu'à faire mon sac, je suis un petit peu stressé, j'ai le caca compète, comme on dit. D'ailleurs, si un jour, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Le caca compète. Pour tous les mecs qui font du sport collectif, individuel, qui font de la compétition, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Donc, du coup, je suis excité parce que je me dis que je vais réussir à faire un de mes objectifs que j'ai depuis genre 15 ans, un marathon en moins de 4 heures, en fait. Je suis un petit peu déçu parce que j'ai un ami qui faisait la prépa avec moi marathon et puis qui a stoppé la prépa, on va dire, pour problème de genoux et donc qui ne fait pas le marathon avec moi. Donc, je serai tout seul. Et voilà, je vais vous filmer le marathon, je vais essayer de filmer pendant que je cours, etc., vous dire mes ressentis. En plus, le marathon de Jarnac, c'est un petit peu comme le marathon du Médoc. C'est un marathon déguisé. Enfin, il y en a beaucoup qui vont être déguisés. On va passer dans des châteaux, dans des trucs. Moi, je ne vais pas boire de cognac, ni de vin, ni bouffée de saucisse ou de pâté parce que je suis là pour la performance sur ce coup-là. Mais je vais essayer de vous filmer pas mal de trucs et je ferai évidemment une vidéo réaction après le marathon pour vous dire mon temps, est-ce que j'ai réussi mes objectifs, comment ça s'est passé, les problèmes que j'ai eus ou pas ? Et voilà. Donc, j'espère la semaine prochaine vous faire une vidéo avec mes objectifs réussis et voilà, ce serait trop cool. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant ces trois vidéos de préparation. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre ma chaîne. Donc, je rappelle, je fais du sport et du modélisme. Mettre un petit like si vous avez aimé, mettre un petit commentaire si vous avez une question. et voilà, moi, tout ce que je fais, c'est juste transmettre ma passion. Donc, si ça peut motiver des gens à aller faire du sport ou quoi ou si juste ça vous divertit, bah tant mieux. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et puis n'oubliez pas la douleur, c'est dans la tête. Et aussi dans les cuisses. Allez, tchou !